hello les amis je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo cette semaine une vidéo avec Eric Maurice le coiffeur des stars et ensemble on a décidé de vous expliquer plein de petites choses il va vous donner plein de conseils et me donner plein de conseils sur tout ce qui concerne la psycho morphologie bonjour bonjour à tous en premier salut salut Karine on va en fait aujourd'hui et travailler sur toi puisque c'est toi mon unique et beau modèle du jour donc on va pouvoir en fait sur chaque femme et homme bien sûr on est tous nés avec une carnation de peau qu'on a qu'on a qui est saisie par quatre saisons chromatiques printemps été automne hiver donc après il faut définir par rapport à sa cliente si elle est plus à carnation de peau chaude ou à carnation de peau froide et si elle est plus cérébrale ou affective et donc là ensuite par rapport à ça nous allons nous allons pouvoir travailler en painting en contouring ouvrir le visage quand on va faire du contouring ouvrir des zones d'ombre si on veut creuser et creuser les joues donc c'est vraiment là un travail en psychomorphologie super j'ai jamais fait ça de ma vie donc j'ai trop hâte d'en savoir plus comment ça se passe alors alors le tout d'abord pour s'aider par exemple on va pouvoir le travailler sur ce qu'on appelle les anciennes méthodes qui sont toujours efficaces c'est du draping un exemple on va pouvoir mettre sur notre cliente l'argent mais là je suis un peu maquillé ça ça change quelque chose ou ça change normalement il faut pas être maquillé mais si j'étais pas maquillé j'aurais fait peur et je n'aurais pas pu faire cette vidéo mais dans ce cas là j'ai prévu un plan b parce que je prévois toujours un plan b c'est à dire que je vais m'aider de mes deux manchettes argent et or qu'on va mettre au poignet donc ça ça veut aussi dire par exemple quel type de bijoux il faut porter exactement et par rapport où l'oeil va accrocher le plus ça veut dire c'est ce qui par exemple c'est ce qui par exemple ne va pas avec ta carnation de peau donc un exemple l'or va se fondre plus et le métal va être beaucoup plus brillant donc ça veut dire qu'il faut que je privilégie tout ce qui est doré c'est ce que je fais ça tomberait bien parce qu'un exemple je me permets ici tu as plein de dorés tu vois le doré se font si je viens apporter un exemple ici du métal c'est le métal qui va être beaucoup plus visible à l'oeil que l'eau dorée donc je sais pas si vous arrivez à voir en vidéo mais en tout cas en visu là franc on va dire un exemple de type une bague en or blanc ouais et mais les mettez deux mains comme ça face à la caméra on va les mettre face à base ben un exemple ce qui va sortir le plus qui soit le plus ça va être celle ci et pas celle ci donc il vaut mieux que ça sorte que ça sort pas non quand l'oeil quand l'oeil se positionne sur un objet c'est qu'il n'est pas en adéquation avec ta carnation de peau d'accord donc toi c'est plus à typologie chaude de visage on précise on précise on précise parce que souvent le dia non 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 on va oser plus porter des couleurs dorées des couleurs j'ai un exemple par exemple ce qui va t'aller des couleurs plus pétantes que des couleurs froides on est bien d'accord d'accord parce que les couleurs fois qu'on vient de mettre mettons un froid par exemple ça c'est plutôt plutôt froid ça va venir éteindre le visage d'accord donc il faut que je mette que des couleurs qui claquent tout le temps pas tout le temps non en tout cas je pense que déjà sans parler en faisant comme ça une étude de psycho morphologie comme ça donc pas déjà par les zones par les zones de ton visage tu es mixte mais c'est à dire que dans une partie de ta vie tu fonctionnais plus par ton coeur que par ta pensée tu te frappais la tête contre un mur aïe ça fait mal de s'en réfléchir alors que maintenant maintenant c'est l'inverse maintenant tu réfléchis avant beaucoup plus et tu agis en second c'est pas faux là je certainement ouais les traits du visage sont que dans une partie de vie on bascule en fait donc toi maintenant tu es en mix et par exemple quand tu vas faire une attache tu vas la faire les mix sont ici tu vas la faire en zone ici d'accord correspond à peu près ce que tu viens de faire tout à l'heure ouais ce qu'ils étaient là d'accord ok donc les couleurs mais à quoi tu vois ça à ton espace front et ton espace bouche et donc toi tu es mitigé donc ça veut dire que tu es mixte et égale égale partie d'accord d'accord c'est super par exemple ensuite tu vas tu vas apporter plus des couleurs chaudes mais pas flashy ça va être des couleurs par exemple des bordeaux pastel du verre du verre pas forcément du fluo ça va être des couleurs pastelisées d'accord généralement tu as bien ce qui est coloré mais pas hyper flash non j'ai des petites touches avec comme c'est la mode la chemise verte la francky shop des chemises un peu fuchsia j'ai une chemise comme ça voilà j'aime bien certaines certaines pièces mais pas en total look et c'est vrai qu'au quotidien je porte plus des couleurs neutres ouais j'avoue que vous pouvez voir sur du noir et blanc mais tu vas mettre un rouge à lèvres rouge tu vas mettre un collier tu vas pas hésiter à mettre un bracelet par exemple coloré peut-être un collier tu vas accessoiriser on va dire avec des couleurs qui viennent rehausser cette typologie de peau et en typologie de peau vu que tu as des yeux verts tu es en femme printemps ah ça tombe bien voilà donc tu es en carnation de typologie chaude donc en printemps on a on a par exemple caméron diaz qui fait partie de ces femmes printemps tu n'es pas du tout une femme froide parce qu'en femme froide on a une typologie de femmes qui sont plutôt froides je vais penser à estelle estelle le fébure et c'est pas du tout même si tu es blonde c'est pas du tout une petite typologie de peau d'accord et il faudrait peut-être qu'on voit aussi pour les les autres pas et ce qu'on peut pas voir en vidéo si on voit pas quelqu'un on peut pas donner un conseil par exemple vous êtes brune aux yeux verts vous êtes enfin rousse voilà quel type de couleur vous irez mieux il faut vraiment voir oui parce qu'en fait en photo on peut avoir une idée mais la photo on sait que par l'éclairage on est tous habitués avec instagram etc etc on nous il ya plein de filtres plein de voeux de fosses et de fosses lumière artificielle ou pas qui viennent modifier le visuel réel de la peau donc déjà il faut pas être maquillé donc moi je te connais donc là on se connaît donc du coup c'est comme ton maquillage est très léger on voit très bien ta typologie puis les accessoires ne mentent pas donc ça vient argumenter la position que je pensais donc mais il vaut mieux voir faire faire une consultation en réel et toi tu fais des consultations pour les gens oui c'est oui oui bien sûr ça s'appelle du coaching en images donc je viens je viens justement proposer un service beurre king ouais donc on va commencer un service coiffure make up après on peut faire un personnel chopper on peut on peut faire plein de choses bon je vous mettrai les coordonnées d'eric dans la description de la vidéo comme ça si vous avez envie d'en savoir plus sur les couleurs qui vous vont sur voilà comment comment vous habillez comment vous à vous maquiller ce qui vous met en valeur n'hésitez pas à le contacter et après ça passe et vendu et bien effectivement par la couleur par le painting le contouring parce qu'on fait rien que du contouring cheveux on en a si on vient maintenant porter chaque visuel de chaque série toutes les femmes les actrices connues en ont pour on met du clair ici pour ouvrir le visage on va mettre du fond c'est là pour creuser les joues quand on en a on prend jennifer aniston exemple la capture ouverte ici pour ouvrir le visage pour ne pas cibler voilà à partir du visage qu'elle n'aimait pas donc on vient on vient tricher avec 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 l'aspect air contouring pour justement apporter cette touche touche de luminosité très bien alors là qu'est ce qu'on va faire parce que on est part on est je n'ai rien fait sur les cheveux je me permets je défais permets toi permets toi donc j'ai le cheveu sale il faut le savoir ce qui c'est mieux dans ma vie de faire les mèches extrêmement long très beau donc tu es en typologie de peau en typologie et le cheveux pardon on vient voir ici parce que devant c'est toujours faussé par la chaleur et le soleil un blanc foncé donc un blanc foncé cendré mais à typologie plutôt chaude aussi de cheveux donc ce qui veut dire que tu as tendance à virer plutôt au doré et non pas au cendré ou à les réser ça c'est la première chose donc on va venir venir garder ton blond mais le travailler faire du baby light partout du moussière également pour vraiment apporter un côté blond très naturel et on va venir ensuite pasteliser avec trois blonds différents alors parce que là ça se voit pas mais je déteste les blonds chauds les blonds un peu jaune moi j'aime que le blond froid et les blonds polaires alors pourtant tu me dis que c'est plutôt les couleurs dorées et tout ça qui me vont bien mais moi je préfère oui mais ce qui te va bien en vêtements en make up mais en cheveux c'est pas parce qu'on a typologie chaude qu'on doit avoir forcément être rousse donc le blond polaire ça marche sur moi oui parce que par exemple sur du blond polaire pas tu appelles du blond polaire mais par exemple à l'intérieur tu mets également du cendré tu vois et tu as également du beige donc le belge c'est une couleur qui est chaude et froide en même temps d'accord donc c'est une couleur mixte donc ça vient ça vient justement le contrarier ce côté froid tout en n'ayant pas un blond uniforme d'accord donc ben on va on va passer à l'action après nous passons nous allons passer à l'atelier donc voilà comment je suis au départ et je vais vous montrer comment je vais être à l'arrivée c'est à dire beaucoup mieux et il ya beaucoup de taf comme vous pouvez voir donc voilà comme ça on va vous montrer comment eric travaille les différentes tonalités de blanc quels produits il utilise voilà et si vous avez envie d'essayer de le faire chez vous ou sinon vous appelez eric oui parce que pour faire pour faire des mélanges ça va être compliqué parce qu'il pourrait avoir un beau blond il faut généralement pas uniformiser la paix la patine la pastelisation parce qu'en fait si on fait une pastelisation unique forcément ensuite ça devient une couleur ça y'a plus trop de nuançage mais c'est ce que je fais moi puisque je fais mes couleurs toute seule donc forcément je même si j'essaye de pas travailler toutes les mèches forcément au bout d'un moment c'est à force à force ça devient effectivement uniforme donc là on va justement apporter un blond un blond trois trois blonds différents pour apporter ce coup d'éclat de pumps aux cheveux qui va illuminer illuminer le visage tout en ayant un reflet différent d'accord bon bah c'est parti alors bas je vous emmène avec nous et puis comme ça vous allez voir comment ça se passe et puis on se retrouve à la fin pour le résultat final à tout de suite à tout de suite alors nous revoilà juste avant de faire mal technique nous allons appliquer en protection de couleurs le produit révolutionnaire k18 qui est un produit moléculaire qui vient réparer les chaînes kératinique et les ponts d'issue furie du cheveux donc c'est un produit combien avant toute technique on l'enlève sur cheveux secs donc avant de faire le l'autre balayage on vaporise on met deux pulvérisation de côté de pulvérisation arrière ça va protéger tout à fait et ça va reconstituer tu as fait ton pont kératinique du cheveu et ça on trouve où ces produits donc ces produits sont en vente chez bleu libellule ou sur mon e-shop d'accord je vous mettrai les liens des produits aussi juste en dessous qu'à 18 donc ça on me laisse poser quatre minutes alors attends je te coupe si jamais on fait pas de mèche ou quoi que ce soit on peut quand même utiliser ce produit alors là on ne désera pas ce produit là on utilisera le soin que je décoré à la fin qui a un soin pareil c'est le mien qui a un soin 4,18 donc pareil qui vient réparer la fibre kératinique à vie enfin à vie c'est à dire que quand tu le fais ça vient la réparer et le résultat reste c'est à dire ils sont réparés totalement et profondément et on laisse poser quatre minutes on ne reste pas on fait son brushing ou on laisse sécher naturellement donc ça c'est pour les gens qui ne font pas de mèche de décoloration de quoi que c'est un exemple moi si je veux je vais faire mon shampoing et je fais ça en masque j'attends quatre minutes et je sèche au diffuseur et je veux avoir la boucle qui se fait tout seul et ça vient réparer mon cheveu j'adore mon cheveu il a un peu besoin d'être réparé mais comme tous cheveux longs déjà de base et après c'est vrai que quand on les colore le cheval a tendance à devenir un peu sec donc c'est important d'utiliser des produits des produits également de shampoing et de soins sans sulfate et sans silicone ça c'est important donc on a mis on a mis le produit on laisse poser et ensuite on va pouvoir faire notre balayage donc le balayage c'est pareil on va travailler avec une poudre neuf tons qui est maïdent huit tons pardon qui est maïdent héti ok et ça qu'on trouve bleu libellule aussi donc une poudre huit tons ok qu'on va travailler parce que ça éclaircit de huit tons ouais si on veut nous le but n'est pas d'éclaircir chez toi de huit tons je vais la travailler au vin volume pour vraiment apporter le babylake et le moussière mélange à racines et ensuite on fera une pastille trois pastillisations différentes d'accord en faisant bien bon bien clair et froid également bien clair d'accord alors là on arrive au dessus de tête donc en fait la décoloration enfin le balayage il se fait de manière un classique mais toi avec ta technique qui est très qui est très fine et très parce que tu as beaucoup de blanc c'est à dire que si je veux combler le foncé que tu as là notamment tu as fait toi même il faut que je vienne travailler finement que ça soit hyper naturel parce que si c'est pas fait finement ça va ressembler à des vieux râteaux de mèches des années 80 horrible qu'on voit des fois malheureusement encore aujourd'hui qui fait pas du tout naturel et qui fait pas du tout lumineux en fait et qui va dès au bout au bout d'un mois te redonner une impression de racines alors là comme tu as beaucoup de cheveux blonds on vient travailler en mèche tu vois très très fine vraiment ce qu'on appelle du baby light d'accord et en fait après la la les nuances différentes de couleurs se feront par les patines à la pastelisation à moins que moi je vais passer les actions parce que patine et pas un mot que tu as affecté d'accord parce qu'on patine un meuble on en patine généralement pas un cheveux en pastelisation c'est plus adapté plus joli donc on vient déposer son produit on vient de travailler très proche de la racine d'accord et à la fin mon astuce à moi c'est que je viens avec le biseau le point du pinceau vraiment travailler proche de ma racine pour être plus naturel possible qui est pas de ta couleur naturelle pour éviter qu'il y ait un décrochage par rapport à ta base naturelle donc ça veut dire que quand tu parles de contouring c'est pour faire comme ça se fait pas mal en ce moment des mèches plus claires qui encadrent le visage pour donner plus de luminosité exactement et par exemple si on veut être plus lumineux je vais te mettre en bordure un beige un exemple parce que le beige c'est un chaud froid d'accord souvent ça fait ça finit par des c'est un mélange de chaud et de froid donc ça vient on va apporter la chaleur au visage même si la dominante sera froide ok et donc on va faire l'idem sur l'autre côté voilà toujours en baby light on l'a on vient appliquer la dernière mèche de notre balayage et maintenant plus qu'à attendre un temps de pause entre 30 et 45 minutes à tout de suite à tout de suite alors on a rincé le décolorant et pour le produit à mèche produit à mèche et maintenant on va faire la patine donc comme vous pouvez voir le blond est déjà très beau à l'image sans pas d'or sans pastelisation on voit vraiment tout le tout le relief donc on a fait un bon champ de poing on allait mais avant le cas 18 on a fait un champ de poing à la mangue et au tournesol qui sont hyper bons je précise qui est de ma gamme voilà et qui donc et sans parabènes sans sulfate sans sans sulfate sans parabènes sans silicone et à base à base d'ingrédients naturels donc qui ont été faits à grasse ça a mis deux ans pour les créer donc c'est une gamme courte de quatre produits mais efficaces ce qu'on préfère les produits efficaces c'est clair donc on a nos trois bols donc ils vont présenter trois pastelisation je vous montre le dernier coloré en plus sont beaux donc c'est quoi les trois alors là nous avons un beige là nous avons un a créé et sur l'autre on aura un irisé nacré donc c'est la gamme là après ça c'est moi qui fait les mélanges mais c'est la gamme my identity my identity ok je vous mettrai là aussi tous les lieux donc avant de faire la pastelisation on ne fait pas de soins bien évidemment ce qu'après on sera en dernier on fera le soin dernier tout à fait donc là tu appliques laquelle d'abord alors j'ai fait la beige en premier là je fais là la couleur nacré donc je fais une sur deux je vais les mélanger en fait d'accord pour que ça donne un blond qui soit pas uniforme donc on fait des séparations tu fais une mèche enfin une mèche une mèche blond beige une mèche nacré une mèche hérésée ainsi de suite en quincomte d'accord là nous allons faire la macré du coup donc on applique à la pastelisation c'est vraiment un produit onctueux agréable donc en fait c'est une facilité pour l'appli pour l'application qui coule et en plus pour au niveau du malaxage du produit c'est ultra ultra doux c'est pas compliqué ça fait pas de nœuds donc c'est vraiment un procédé qui est top et ça ça va rendre le cheveu plus brillant ça le rend brillant effectivement parce qu'à l'intérieur il y a des pigments et des vinyles et comme un effet vinyle en fait ça vient gainer le cheveu ça vient neutraliser tous les mauvais reflets et du coup ça apporte un blond lumineux et moi je conseille en fait de faire toutes les quatre semaines une pastelisation une pastelisation parce que c'est ce qui va donner une longue durée du vie au blond et surtout un reflet beau qui va durer longtemps c'est mieux que les shampoings bleus c'est pas c'est différent si c'est un produit qui est différent c'est comme si on dirait comment dire c'est comme si on comparerait l'application d'une crème à base d'acide aéronique et une injection d'acide aéronique d'accord le procédé n'est pas le même ça c'est beaucoup le cheveu bleu ça vient introduire ça vient entretenir le travail et la couleur par contre le système de pastillisation vient lui neutraliser corriger et enlever les mauvais reflets et apporter de nouveaux reflets donc quand on n'a pas le temps d'aller chez le coiffeur on peut se faire sa pastelisation bon même si on veut pas forcément utiliser on peut essayer d'utiliser différentes couleurs mais ça ça permet d'entretenir bien entre deux passages chez le coiffeur alors avec quel révélateur tu mélanges les pastels alors la pastelisation est avec est avec un révélateur spécifique qui est normalement selon les marques et entre cinq et six volumes ouais des fois des fois moins mais en général c'est cinq six volumes maximum au delà c'est pas bon mais non parce que là ça va venir modifier la couleur et surtout modifier la racine ça va venir bouger la racine naturelle et du coup c'est pas c'est pas du tout le but on s'est d'accord donc toujours demander l'avis d'un professionnel et ensuite suivant vraiment les indications à la lettre de ce qui est ce que votre coiffeur ou ou alors où l'endroit où vous l'avez acheté pourra pourra vous conseiller quoi et ça c'est produit on les trouve ou si on a envie de se le faire soi même alors soi même dans les magasins de coiffure ouais type type le lit et l'huile à l'exemple ils sont experts en la matière parce que c'est quand même un domaine large ouais plus de 200 magasins en france et maintenant partout donc voilà donc ils sont généralement des conseillers qui sont formés vraiment régulièrement sont à la pointe des nouveautés donc ça c'est important aussi parce qu'on peut pas vendre n'importe quoi donc vraiment suivre scrupuleusement votre coiffeur ou le conseiller qui vous aura le conseiller le service est de pastelisation donc en gros les effets de la patine tiennent à peu près quatre semaines la pastelisation à peu près web ouvrir à peu près une durée une durée de quatre semaines encore une fois tout dépend de votre rythme c'est à dire que pour des femmes actives qui vont par par exemple à la piscine la piscine n'est pas mon cas au sport non mais qui ont l'utilisation du chlore ou d'autres produits bon ça va forcément dégorger le cheveu beaucoup plus rapidement donc ça faut tenir compte aussi comme blond c'est la couleur qui demande le plus d'entretien et pour des bons polaires c'est encore plus d'entretien comme mon qui est pas au titre là non c'est certainement moi quand on vient me demander on me dit alors je voudrais faire un blanc blanc j'ai ok mais sachez que c'est un investissement de temps d'argent et qu'il faut le faut vraiment l'entretenir parce que c'est un blanc qui jaunit vite selon c'est l'eau de calcaire selon la pollution plein d'éléments c'est on fume il ya plein d'éléments qui vont si on fume ça jaunit plus vite ben oui parce que la fumée la négocine vient engendrer dans l'air le job qu'on fait donc il ya plein d'éléments pour des gens qui bossent mais dont je suis pas en cuisine etc il ya plein d'éléments qui viennent modifier modifier le cheveux donc on vient jouer un sur froid c'est comme j'ai dit un coup grisé un coup natré un coup un coup beige et le temps de pause est entre 10 et 15 minutes en fonction du résultat qu'on veut on a plus ces effets comme on allait avant de produits quand on rentrait même dans un salon à la gorge par la senteur l'odeur on avait les yeux en feu maintenant c'est fini parce que toutes les marques ont quand même plus ou moins supprimé les effets des paratolulanes diamine et d'autres produits allergisants etc donc il ya beaucoup moins d'ammoniaque dans des produits et beaucoup moins de produits allergisants on est donc les couleurs aujourd'hui on est plus dans des couleurs soins que dans des couleurs vraiment agressives donc ça fait du bien aux cheveux de faire la pastelisation ben ça gagne en tout cas ça gagne ça apporte par exemple les couleurs là apporte la brillance donc déjà ça va ça va apporter une luminosité extrême et chaque produit quand on vit une déco tête entière ou des mèches on termine toujours par une pastelisation on ne fait pas laisser partir ou soit on laisse partir sa cliente sans faire de pastelisation parce qu'elle veut pas qu'elle veut pas mettons mène le prix dans une pastelisation en plus ou alors parce que la personne ne sait pas il y avait juste des mèches en train de pastelisation on fait une pastelisation c'est comme si on poncerait un meuble et qu'on laisse le meuble poncer mais sans mettre de vernis oui donc ça va absorber toute l'eau l'étage le café etc donc c'est un peu l'élément je donne toujours un élément autre que la coiffure pour bien arriver à comprendre bien sûr que le cheveux il est pour eux comme comme d'autres matières donc ici une matière vivante donc à force de faire des colorations et d'autres produits si on vient pas mettre une couche dessus le protractice ben on laisse ouvert en fait les écailles du cheveu donc de l'intérêt de la pastelisation moi j'appelais ça une patine mais ça s'appelle pas c'est libre moi j'appelle pas c'est libre voilà mais d'où l'intérêt de faire cette technique après chaque balayage ou chaque mèche chaque décoloration sinon votre cheveu il va être tout pour eux et ça va être il va être très fragilisé pour eux puis on n'arrive jamais à avoir en faisant des mèches une couleur par exemple toi tu veux un blanc polaire 3 c'est froid c'est la pastelisation qui va nous amener ça parce qu'on n'arrive pas on peut pas avoir des mèches blanches qu'en faisant des mèches en les faisant dans le papier alu c'est pas une technique moderne que je ferais pour toi voilà karine tu vas pouvoir enfin te découvrir je te laisse te découvrir waouh alors je monte de près regardez le travail sur les mèches en fait il ya plusieurs couleurs du coup ça donne de la profondeur à la couleur ce que j'avais pas du tout avant parce que c'était très uniforme et eric m'a rattrapé ma petite frangerie d'eau que je coupe toute seule mais pas toujours très bien mais franchement je vous montre vraiment ces travail magnifique je suis emballé c'est trop trop beau et quand tu vas voir quand tu vois tu viens à l'intérieur travailler vraiment tu vois comme ceci tu vois tout le relief du blond qui est complètement hyper nuancé tu vois c'est très très beau donc si vous avez envie d'avoir une très belle couleur n'hésitez pas je vais vous mettre les coordonnées d'eric en dessous et il pourra se déplacer avec grand plaisir chez vous donc n'hésitez pas à le contacter de ma part il sera ravi de venir vous voir et en tout cas moi je suis trop 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 contente de la couleur c'est magnifique mais vraiment voilà je suis prête pour le printemps je vous mets toutes les petites informations sur tous les produits qu'on a utilisé et ta routine à toi que je t'ai faite comme ça ce qui donne vraiment tu as vu l'épaisseur ça te donne aux cheveux exactement plus que celle que tu as du coup ça donne vraiment du galbe comme ça vous saurez tous les produits que le fabuleux eric a utilisé sur moi et vous pouvez soit acheter les produits soit si vous avez envie qu'eric vienne vous le faire et bien vous le contactez et il sera ravi de venir vous voir voilà à bientôt à très bientôt moi je vous fais des gros bisous n'hésitez pas à vous abonner à liker à partager enfin vous savez déjà tout et j'ai hâte de vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao bientôt